Salut, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'immeubles de rapport. C'est parti ! D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette payiste des 60 vidéos. Un conseil, une technique, une recommandation chaque jour pour t'aider à t'engager sur le chemin de la liberté financière, de la retraite anticipée, apprendre à en faire plus avec moins, réduire ton impact sur l'environnement, essayer de faire preuve de bon sens au quotidien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce qu'il y a Valou Salsa du Berry qui m'a posé une question intéressante. Elle me dit « Bonjour, que penses-tu de l'achat des immeubles de rapport ? » « Il y a beaucoup de vidéos sur le sujet, mais je pense que ça doit être assez lourd à gérer. Merci. » Bon, d'abord, merci beaucoup Valou parce que cette question est intéressante. C'est une thématique que je souhaitais aborder un petit peu plus tard, mais ce n'est pas plus mal qu'on commence à l'aborder maintenant. Au moins, ce sera fait. D'abord, il faut peut-être essayer de remettre les choses en perspective et de comprendre de quoi on est en train de parler. Un immeuble de rapport, c'est quoi ? Un immeuble de rapport, c'est vrai que ça fait rêver. Sur le papier, comme ça, on se dit « Un immeuble de rapport, c'est ce qui va me permettre d'avancer, d'être complètement autonome. » Un immeuble de rapport, moi, je vais te dire ce que c'est en vérité. On parle d'un immeuble de rapport à partir d'un ensemble de deux appartements. Donc, en fait, si tu veux, derrière ce mot, cette expression « immeuble de rapport », il peut y avoir tout aussi bien une tour de 60 étages qu'une petite maison qui a été coupée en deux avec le rez-de-chaussée un deux pièces et le premier étage un trois pièces ou un deux pièces. Donc, là-dedans, on met beaucoup de choses et ce n'est pas toujours très clair. Maintenant, on va essayer de remettre les choses aussi en perspective pour comprendre un peu l'historique de ces fameux immeubles de rapport dont on entend parler un petit peu tous les jours. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en France, depuis quelques années, je pense que tu t'en es rendu compte, les centres-villes se sont littéralement vidés. C'est le style de vie qui a changé, c'est le mode de vie qui a changé. Aujourd'hui, les gens préfèrent vivre en périphérie urbaine, dans des pavillons, avec un petit jardin, parce qu'ils se disent que c'est quand même plus sympa que d'être en centre-ville, sans avoir de jardin, avec les bagnoles, etc. C'est vrai que dans le temps, tu vois, c'était quelque chose qui était vachement apprécié d'être en centre-ville. Moi, ma grand-mère, par exemple, elle préférait être en centre-ville, parce qu'elle se disait, c'est cool, je suis dedans, j'ai tous les magasins à proximité. Mais encore une fois, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en termes de pratiques, finalement, c'est un petit peu plus agréable d'être en dehors, de bénéficier un petit peu plus de l'air pur, entre guillemets, c'est tout relatif, tout en ayant des axes routiers à proximité pour pouvoir, avec ta bagnole, aller au grand centre commercial, où tu n'auras pas de difficulté à te garer, à poser ta bagnole, pour aller faire tes courses au grand supermarché, que ce soit Auchan, Casino, Carrefour, Leclerc, ou que sais-je. Donc ça, c'est un peu ce qui s'est passé. Résultat des courses, on le voit, les centres-villes se sont vidés. Donc on se retrouve avec plein de maisons, plein de biens historiques, qui ne sont pas exploités, et dans lesquelles il y a des tas d'opportunités. Ça veut dire qu'en ce moment, compte tenu de ce contexte, c'est vrai que tu pourrais essayer de bénéficier de ce genre d'appartement, de ce genre d'immeubles, je vais te dire, de ce genre de maisons, appelons un chat un chat, et de les acheter, et puis à l'intérieur, de faire plusieurs appartements, de faire plusieurs studios, peut-être pour les exploiter ensuite, pourquoi pas, en meublé. Parce que, soyons clairs aussi, c'est bien souvent de cette manière-là que c'est exploité. On ne les exploite pas souvent en nu, ils sont souvent exploités en meublé. Et là aussi, du coup, on va se poser la question de quel type de locataire on va mettre dedans. Très franchement, qui vit encore aujourd'hui en centre-ville parce qu'ils ont besoin de vivre en centre-ville ? En général, il va y avoir deux ou trois profils. Il va y avoir ceux qui vivent en centre-ville parce qu'ils aiment vivre en centre-ville. Donc ça, c'est un choix, c'est une chose. Ensuite, il va y avoir les étudiants parce qu'ils ont besoin d'être à proximité de l'école d'infirmière, de l'université, de la fac, du lycée, de ce que tu veux, machin, tout en étant assez proche de la gare parce qu'ils n'ont pas forcément de bagnole. Voilà, et ils vont avoir besoin d'un logement meublé parce qu'ils ne vont certainement pas s'embarquer à acheter des meubles. En fin de compte, les étudiants, il se trouve que ce sont des personnes qui n'ont pas des gros revenus. Et en plus, ça va peut-être présenter une certaine sécurité parce que tu vas avoir les parents qui seront garants. Ensuite, tu vas avoir des troisième personnes qui vont être peut-être intéressées par ce genre de logement. Il va s'agir de personnes qui n'ont vraiment pas trop de sous. Et là aussi, c'est vrai que pour eux, ça va être intéressant de pouvoir se loger à moindre coût dans un appartement qui sera meublé et qui va leur permettre de bénéficier de tout ça. Il s'agit même parfois de personnes qui sont placées sous tutelle, c'est-à-dire dont la gestion des comptes bancaires est gérée par une personne qui a été nommée par le tribunal. Et ça, ça plaît parfois à certains propriétaires parce qu'ils se disent « Ah oui, mais en fin de compte, c'est pas mal parce que je suis sûr de percevoir mon loyer à la fin du mois. » À voir. Il peut s'agir de personnes aussi qui ne vont pas forcément toujours prendre soin du bien de l'appartement. Et donc, à la sortie, il va falloir faire des travaux. Ce n'est pas systématique. Attention, je ne dis pas que les personnes comme ça vont tout tracer l'appartement. Je dis que c'est un risque qui peut effectivement exister comme avec tout type de locataire. Maintenant, c'était un petit peu pour remettre ça en perspective. Soyons clairs, il y a énormément d'avantages à acheter un immeuble de rapport. Le premier avantage, c'est bien évidemment de pouvoir bénéficier de prix au mètre carré qui vont être inférieurs à l'achat juste d'un appartement. En fait, si tu préfères, c'est un achat de gros. Donc, comme tu fais un achat de gros, le prix en gros, il va être inférieur au prix à l'unité. C'est ça un petit peu l'idée derrière. Ensuite, l'autre avantage, c'est que tu ne vas faire qu'une seule transaction. Donc, tu ne vas passer qu'une seule fois chez le notaire. Et puis, tu vas également aller une seule fois à la banque peut-être pour monter un dossier pour emprunter. Donc, c'est bien. Et puis, ça va minimiser les actions qu'il va falloir mettre en œuvre pour obtenir ce truc-là. Tu sais, nous, en tant que frugaliste, on essaye d'optimiser nos résultats. C'est un petit peu l'histoire de Pareto, l'histoire des 80-20. Donc, on essaye de minimiser nos actions pour avoir un maximum de résultats. Là, effectivement, l'achat d'un immeuble de rapport, ça s'inscrit dans cette démarche-là. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait efficace. Enfin, il y a un autre truc qui est tout à fait intéressant aussi. C'est la possibilité de bénéficier d'un prix, d'une taxe foncière, en quelque sorte, sur l'ensemble de l'immeuble qui va être inférieur à ce que tu devrais payer si tu achetais seulement un petit appartement. Voilà. En proportion, en général, c'est moindre. Enfin, il y a d'autres possibilités qui sont intéressantes. C'est la possibilité de liquidité. Je m'explique. Admettons que tu achètes une maison, tu la divises, tu fais des travaux dedans, des travaux importants qui vont te permettre de défiscaliser. Donc, c'est intéressant. Et ensuite, ces petits appartements qui étaient des poubelles, tu vas les transformer en jolis carrosses. Tu vas refaire, etc., tout bien comme il faut. Eh bien, ça peut te permettre de les revendre un par un en faisant une belle plus-value. Ça, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant. Enfin, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que quand tu achètes tout un immeuble, eh bien, tu vas pouvoir te passer, en quelque sorte, de certains intermédiaires, à commencer par les syndics. Eh bien, oui, parce que les syndics de copropriété sont là quand il y a plusieurs propriétaires. S'il n'y a qu'un seul propriétaire et que le propriétaire, c'est toi, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de voter des travaux si tu as envie de faire ceci, cela. Il n'y a pas besoin de faire d'appels de fonds, ceci, cela. Non, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu as besoin de faire des travaux, tu fais des travaux. Tu as besoin de refaire un escalier, il est comme un coup de peinture. Tu ne vas pas demander s'il faut voter pour refaire la porte en vert, en rose ou en bleu. On s'en fout. Tu fais ce que tu veux, tu es chez toi. Et ça, à mon avis, c'est un des éléments qui est vraiment, vraiment, vraiment décisif sur le choix des immeubles de rapport comme stratégie d'investissement parce que ça t'offre, en quelque sorte, la plus grande liberté. Et la liberté, ça n'a pas de prix. En plus, en allant chanter, en allant couper les intermédiaires, tous les espèces de middlemen qui vont grappiller ta rentabilité, c'est là que tu vas gagner de l'argent. Soyons clairs, en général, sur l'immobilier, ce qui peut te plomber, ça va être les intermédiaires. Les intermédiaires, il va s'agir des agences immobilières qui vont prendre des gros frais sur la gestion quand il faut faire des entrées, des sorties de locataires, etc. À chaque fois, ils vont te manger au moins un mois de loyer et ça, ça peut faire mal. Ensuite, il peut s'agir des assurances et pourtant, je recommande toujours d'avoir une assurance loyer impayée. Vraiment, systématiquement, je recommande de prendre une assurance loyer impayée parce qu'en fin de compte, c'est vrai que ça va te coûter de l'argent, mais c'est le prix de ton sommeil. Or, si tu fais des locations meublées sur un an, ce que je veux dire, c'est que tu peux peut-être te permettre de prendre ce risque-là. Le meublé, c'est des baux d'un an renouvelables. Je dis ça pour ça parce qu'en fin de compte, si tu te retrouves avec un mauvais payeur, au bout d'un an, le mec, tu lui dis merci, au revoir et tu n'as pas à te justifier s'il est content ou pas. Donc voilà, ça, c'est tous des avantages qui ne sont quand même pas du tout négligeables. Enfin, en étant propriétaire d'un immeuble complet, tu vas peut-être pouvoir décider de rajouter du service, de rajouter des prestations, ce qui va pouvoir te permettre de monter le niveau des charges que tu vas demander auprès du locataire et donc de toi aussi monter ta rentabilité. Un exemple, tu achètes un immeuble, ton immeuble, tu vas peut-être te débrouiller pour avoir Internet dedans. Donc les mecs, ils vont être contents, ils arrivent dedans, bim, vous avez un logement meublé avec Internet et je vous mets même Netflix. Voilà, t'imagines, vous arrivez, t'as la télé, t'as le lit, t'as Netflix, t'as Internet. C'est génial, franchement, tu commences à arriver. Et tu vois, au final, tu vas prendre un abonnement Netflix, c'est pas un truc, tu vois, ça va te coûter quoi, 30 balles par mois et tu vas le répercuter en quelque sorte sur les locataires, ça va te permettre d'augmenter la rentabilité de ton bien. Tu vois, je te donne des petites astuces comme ça, ça peut déjà te donner des idées. Maintenant, est-ce que c'est lourd à gérer un immeuble de rapport ? On va être clair, c'est pas avec ça qu'il faut commencer en immobilier. Moi, je te dis, si tu veux commencer à te familiariser avec l'immobilier et commencer à gagner de l'argent, à gagner beaucoup plus qu'avec un livret A ou une assurance vie, ben, les garages, ça, c'est une super manière d'appréhender le truc avec un risque qui est quand même sérieusement, enfin, voilà, qui est quand même limité parce que ça offre une certaine liquidité. Et puis, pas trop d'emmerde quoi, tu vois, un garage, il n'y a rien à faire alors que c'est vrai qu'un immeuble de rapport, tu peux avoir un problème de toiture, tu peux avoir la façade qu'il faut refaire, la chaudière, voilà. Je parle de ça parce que tous ces conneries-là, c'est des trucs qui me sont arrivés. Et je vais te raconter un petit peu, moi, mon histoire par rapport aux immeubles de rapport, voilà, et c'est pas une histoire qui a été forcément glorieuse. Je t'explique. Comme ça, tu vas comprendre toutes les conneries que j'ai faites, tout ce que j'ai appris et l'expérience qui a été la mienne par rapport à ça. Je cherchais des investissements, alors je me disais, allez, on va essayer de chercher studio ou peut-être immeuble, allez, on va s'ouvrir à ça. En allant essayer de voir des grosses rentabilités, on va quand même essayer d'aller chercher, n'empêche, quand même des trucs aux alentours de 10, 12 %, c'est quand même une rentabilité qu'on peut sérieusement espérer si on va sur des immeubles de rapport. Je cherche, je cherche, je cherche, et puis bim, à force de chercher, je finis par trouver une préfecture dans le nord, il s'agissait d'Arras, tu vois, pas très loin de la gare, belle opportunité, trois appartements à vendre dans une maison dans laquelle il y avait six appartements. Il s'agit de studios qui font respectivement 19, 21 et 20 mètres carrés, un truc comme ça, dans une maison des années 30, à 8 minutes à pied de la gare, à même pas 10 minutes à pattes de la fac, avec un supermarché Leclerc de l'autre côté de la rue, tu vois, le truc top, quoi, voilà. Moi, je me suis toujours dit que sur les immeubles, sur les appartements avec des locataires, je ne voulais pas les gérer moi-même parce que je n'avais pas envie de m'emmerder, voilà, tu vois, je voulais mettre un filtre. C'est la raison pour laquelle je m'étais dit, allez, je l'achète par agence, je fais la négo par agence, ça permet de, comment dire, d'avoir un intermédiaire, une troisième personne pour essayer de faire une négociation agressive. Si j'arrive à obtenir un prêt intéressant, je leur dis, ben, j'essaie de les motiver en leur disant, et puis, ben voilà, vous vous en occupez. Tu vois, c'était le bon deal et ça m'a permis d'acheter des trois appartements, accroche-toi bien, pour 90 000. Donc là, ça commence à être vachement sympa. 90 000 balles, trois studios et ça me permettait de rentrer un peu plus de, je ne sais plus, je crois que c'était à peu près 1100 ou 1200 euros chaque mois. Vraiment, voilà, sur le truc top. Par contre, les apparts, on ne va pas se mentir, c'était des poubelles. Il y en avait un qui était au rez-de-chaussée sur lequel il n'y avait pas trop de travaux à faire, il y avait les robinetteries et puis un coup de peinture à refaire, mais alors, les deux dans les étages, là, il y avait tous les sols à refaire, il y avait les salles de bains à refaire, voilà. Et alors, la connerie que j'ai faite, enfin, tu vas comprendre, il y en a plusieurs. D'abord, c'est de ne pas avoir été acheter un immeuble complet parce que du coup, comme en plus, la propriétaire qui possédait l'immeuble avait un petit peu plus d'appartements que moi, enfin, en surface, du coup, elle était majoritaire sur la coprobre bénévole du coup, qu'on était obligé de créer. Donc, du coup, elle pouvait prendre des décisions même si je n'étais pas d'accord, à la limite, j'avais juste le droit de, voilà. Ensuite, il y avait un autre problème là-dedans, c'est que les travaux, moi, j'ai essayé de minimiser les coûts. Donc, au lieu de passer par un professionnel qui allait faire les travaux, qui allait les faire bien, etc., ceci, cela, moi, je me suis dit, non, je vais faire moi-même, comme ça, je vais réduire les coûts et puis je vais faire à mon goût ceci, voilà. Et ce qui s'est passé, finalement, c'est que, effectivement, j'ai réussi à faire les travaux par moi-même, j'ai tout fait moi-même, je n'ai rien demandé à personne, mais ça m'a coûté beaucoup de temps, en fin de compte. Et, ben, voilà, alors que ce sont des travaux que je peux, en plus, défiscaliser, notamment via le statut de loueur meublé non professionnel du point de vue fiscal, donc c'était intéressant. Donc, voilà, quand tu fais ce genre de truc, pas la peine forcément de te prendre la tête à vouloir tout, tout, un professionnel qui, j'espère, va te faire du bon travail, j'espère, va pas t'assassiner, et puis, ben, voilà, comme ça, tout le monde est content, c'est intéressant pour tout le monde. L'autre problème qu'il y avait sur cette maison, c'est que, je te le dis, c'était une vieille maison des années 30, qui avait été, enfin, voilà, sur laquelle il y avait des tas de problèmes, et, ben, comme il fallait s'en douter, quelques temps après, les problèmes sont arrivés. Problème de toiture, donc, voilà, avec des fuites, des infiltrations, problème de chaudière, plus l'agence à qui je mettais en location, elle s'en occupait pas très bien, c'est-à-dire que, ben, quand il y a un appartement qui se vidait, ils remettaient pas une annonce systématiquement tout de suite, donc, il fallait que moi-même, j'aille remettre des annonces sur le bon coin pour pousser au cul, renvoyer des locataires vers eux en disant, enfin, voilà, en plus, à chaque fois qu'il y avait une remise en location, ils me prenaient un mois de loyer, hein, en frais, donc, tu vois, ça commence à faire beaucoup, sachant qu'en plus, les états des lieux n'étaient pas faits correctement, donc, ben, à chaque fois, je me retrouvais avec des appartements, quand les jeunes y sortaient après avoir loué l'appartement, ben, l'appartement, il y avait des tas et des tas des tas de trucs qui étaient cassés et qui n'avaient pas été notés, qui n'avaient pas été déduits, des cautions, en fin de compte, donc, voilà, quoi, si tu veux, à un moment donné, il faut être clair, on achète un investissement rentable, on n'achète pas une prise de tête, on n'achète pas une dette, on n'achète pas un truc, parce que, copropriétaire, elle avait décidé de ne plus faire un syndic bénévole, mais de faire un syndic professionnel, donc, du coup, on a dû aller chercher un syndic professionnel en essayant de trouver celui qui était le moins cher, donc, low cost, mais low cost, ben, un service tout pourri, donc, comme on avait des réparations, les professionnels qui devaient intervenir, ils devaient être payés par la copropriété, mais la copropriété, le syndic, ben, des fois, il tardait à les payer, donc, du coup, les mecs, ils n'étaient pas contents, donc, ils ne voulaient plus travailler avec nous, c'était un cauchemar, à la fin, tu te dis, mais c'est un truc de fou, c'est sans fin, bon, ben, tu sais quoi, je les ai lourdés, je suis terminé, on ne se prend pas la tête, voilà, je pensais que c'était un truc bien, la configuration, l'ensemble du truc, ce n'était pas bien, je vais le refaire, je ne dis pas qu'acheter un immeuble de rapport, c'est une mauvaise chose, mais les pièges à éviter, si tu cherches à t'engager là-dedans, c'est d'être sûr et certain d'acheter l'ensemble de l'immeuble, c'est un petit peu con, d'être maître chez toi, de gérer tes biens toi-même, j'insiste, de gérer tes biens toi-même, de te passer, d'essayer de chanter, de supprimer au maximum tous les intermédiaires qui vont te bouffer littéralement ta rentabilité, bien sûr, après, il s'agit d'acheter, de bien acheter, en quelque sorte, le bien, donc il faut l'acheter au prix inférieur, au prix normal du marché, dans un bon emplacement, dans une bonne ville, dans un bon truc, il faut acheter un truc où tu vas avoir des travaux de rénovation, mais des travaux qui vont apporter de la valeur, c'est-à-dire que, si tu dois refaire toute la toiture, la toiture neuve ne va pas faire que tu vas pouvoir louer plus cher les appartements, alors que, si tu achètes un immeuble avec une toiture nickel, et qu'à l'intérieur, tu as des rénovations à faire pour améliorer l'état des appartements et, in fine, les louer beaucoup plus cher, à ce moment-là, ça, c'est de l'investissement, c'est des travaux intéressants, en quelque sorte, parce que tu vas pouvoir avoir un bénéfice in fine, alors que, refaire la toiture, non, c'est un truc que tu dois le faire, tu dois le faire, tu n'as pas le choix, désolé. Voilà un petit peu mon expérience, voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur les immeubles de rapport, il y aurait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à raconter, et j'aurais encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anecdotes à te raconter là-dessus. C'était Jérémy, la chaîne, ça s'appelle Frugalisme, si tu as aimé cette vidéo, tu me lâches un pouce, tu me dis en commentaire quelles sont peut-être toi tes expériences par rapport à ça, qu'elles soient un petit peu toi ce que tu aimerais faire, ce que tu envisages, etc., mais encore une fois, oui, c'est vrai, grosse renta, gros boulot, petite renta, moins d'emmerde. Alors voilà, si je pouvais te donner un conseil, un truc vraiment important qu'il faut essayer d'envisager, c'est dans les investissements que tu vas faire, quel est le niveau d'emmerde que tu es prêt à accepter ? Et avec les immeubles de rapport, et bien effectivement, il peut s'agir d'emmerdes qui vont être plus importants, avec des gains à la clé qui eux aussi vont être potentiellement beaucoup plus importants. Il y a un arbitrage à faire là-dedans et c'est la raison pour laquelle je tiens à être vraiment très, très, très clair et très transparent par rapport à ça. Maintenant, c'est à toi de jouer, c'est à toi de connaître le niveau de risque, le niveau de travail que tu es prêt à accepter, que tu es prêt à encaisser, aussi bien physiquement que moralement, psychologiquement. C'est la raison pour laquelle peut-être encore une fois, rentrer sur des immeubles de rapport, c'est peut-être pas la meilleure des choses au début. Peut-être que je te conseillerais d'aller vers des trucs plus cool, tu vois, type un T2 que tu vas acheter sur une fin de défisque, tu vas pouvoir faire des très bons coups avec ça, ça ne va pas être prise de tête. Moi, personnellement, ça fait partie de mes investissements préférés aujourd'hui. Voilà, maintenant, à toi de jouer. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne aussi et clique la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques, de conseils, de recommandations pour faire des milliers d'euros d'économie et ça, c'est gratuit. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501